bonjour bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit ici de vd pro souvenir concernant mon absence d'hier alors je tenais à m'excuser parce que j'ai pas fait de vidéos que ce soit une ou deux enfin peu importe c'est parce que j'étais très occupé et aussi je voulais un petit peu musée à jouer au jeu donc oui je voulais jouer à la console mais sans trop penser à vous donc un peu excusable mais je tenais à m'excuser pour ça mais ça va mais aujourd'hui on s'attaque sur un taquette classique encore sur un wrestlemania donc voilà donc je vais vous montrer sans trop sans trop faire tarder bien sûr donc pressé mania 9 et 10 alors le disque il est un reste mania on va dire assez spécial pas parce que ce n'est pas un reste mania habituel non non c'est pas ça parce que le reste mania 9 a eu lieu dans le parking du césar palace et est ce que j'aime bien c'est que la plupart on va dire commentateur ou peut-être même présentateur et autres et ben ils étaient en toge donc c'était assez assez divertissant mais ça n'a pas non plus sauver ce show quant à rest le mania 10 il fait partie un des meilleurs en tout cas il fait partie des meilleurs donc les dvd vous savez ce qu'il ya à l'intérieur et maintenant la liste des matchs tout d'abord allez 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 tout d'abord tout d'abord je sais bien que normalement on va dire le match d'ouverture c'était sean michael statenka mais on va dire le premier match même si c'est a eu lieu dans on va dire dans un dark match du reste mania on peut appeler ça comme ça ouais car j'ai remarqué et en plus il ya même un dark match pour rest le mania 10 donc je vais je vais quand même essayer d'expliquer les moindres détails match simple tito santana contre papa chango donc c'est tito santana qui bat papa chango par tomber je vais directement sans trop vous faire tarder car de toute façon c'est écrit que j'ai même vu et voilà ce match-là allez il n'est pas si fou que ça mais je mets un 2,80 ensuite la match pour le titre intercontinental tatanka contre sean michaels donc tatanka lui il est accompagné par sensationnel sherry martel et sean michaels il est accompagné par luna vachon et est ce que je me rappelle attendez ce que je me rappelle mais il y avait une rivalité entre deux manageuses et aussi sensationnel sherry on voulait à sean michaels car sean michaels s'est servi d'elle comme bouclier humain un coup que marty genetti je crois il revenait de blessure il avait pris le miroir ouais le miroir pour penser frapper sean michaels avec mais sauf qu'il a frappé sherry martel et du coup et sherry martel on l'a plus on va dire revu depuis depuis ce scènement là et sean michaels lui continue son petit bout de chemin et luna vachon ben elle s'incruste alors que je suis sûr que c'est pas son type de femme mais elle s'incruste on va dire dans ce petit je sais pas comment on appelle mais elle s'incruste pour le plaisir de sean michaels comme je vais dire comme une expression comme une télécommande s'incruste entre deux bourrelets quoi mais bon mais le finish je m'en rappelle allez je m'en rappelle que t'attends qu'elle faisait son finish mais que je ne sais pas qu'elle sortir et il il balance l'arbitre il balance l'arbitre pas parce qu'il est marqué en décompte mais moi je dis que tu attends cargue à gagner par disqualification je crois ce match là je le noterai en description tout cas mais c'est victoire de tatanka voilà et par contre je crois que je me suis trompé la dernière fois je crois que j'avais mis victoire de sean michaels alors que c'était tatanka ouais je tenais à m'excuser pour ça je tenais à m'excuser ensuite les steiner brothers rick steiner et scott steiner contre n shinkers donc samu et fatou accompagné par affa et c'est les steiner brothers qui bat les n shinkers par tomber donc voilà victoire des steiner brothers ce match là trois ennemis voilà donc le clown contre crush un match aussi pas terrible je ne vous cache pas il n'était pas si extraordinaire que ça et victoire pas logique mais c'est victoire de doink sur crush donc ce match là à trois car il m'a pas si emballé que ça ensuite c'est à aussi ça fait un peu mal à dire réserva mon contre babacland un match vraiment pas fou non plus honnêtement c'était vraiment pas du fou mais ils essayent nous montrer techniquement parlant technique du côté de babacland mais réserva mon il peut très bien jouer 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 à ce petit jeu là même si c'est pas un catcheur hyper technique et malgré tout c'est une victoire de réserva mon avec un réserva zedge donc il babacland ce match là ça peut aller même si c'est pas on va dire du du très haute importance donc je le mets à 3,20 voilà ensuite alors si vous pensez que que je fais allusion au beer money inc de la tna vous vous trompez donc c'est money inc donc teddy biassi erwin r schwister contre ze mega maniacs en plus ze money inc c'était champion et ze mega maniacs c'est petite équipe composée de hulk hogan et brutus de barbeur beefcake avec jimmy hart et et ce qui est étrange c'est que on va dire hulk hogan baif on va dire il en équipe dans la carte du show et et plus tard vous allez voir et bien il va s'incruster dans le main event comme comme je vais je vais vous dire comme un peu comme j'avais dit avec blue navachon comme une télécommande se glisse entre deux bourrelets donc c'est un peu le même principe et b et b c'est money inc qui qui bat mega maniacs par disqualification ouais je vais pas vous dire plus et en plus c'était pour les titres par équipe et c'était pas du du bon en tout cas c'était vraiment pas du bon donc j'y mets un 3,10 en tout cas un show très très moyen je vous cache pas il était très très moyen ensuite l'exclugeur contre mister perfect kurt hennig un match simple c'est l'exclugeur qui bat perfect par tomber voilà il n'y a pas de surprise ce match-là aussi un 3,20 je vais aller droit au but ensuite the undertaker accompagné par paul berrer contre le giant kanzales accompagné par hervé wilplman et ça peut-être vous étonner c'est la première fois que l' undertaker gagne par disqualification et c'est loin d'être le match le plus parfait en tout cas il est loin d'être parfait car c'est vrai qu'avec le giant kanzales on peut quasiment presque rien faire avec lui et c'est ce qui est assez discutable honnêtement assez discutable et que il a utilisé du chloroforme pour endormir l' undertaker mais qu'après un coup à long moment au vestiaire et bien il se ramène et il se débarrasse de giant kanzales mais en tout cas c'est victoire par disqualification ce match-là aussi en description donc voilà ensuite yoko zuna accompagné par mr fuji contre brett zeidman hart et c'était pour le titre wwf donc le main event et et après vous avez peut-être comprendre mais c'est là où le pire est à venir voilà et après je vous dirai concernant une kogan j'ai pas oublié car cette fois ci je vous le dirai je me rappelle que brett art il allumait yoko zuna il essaie de faire chuter le géant et que il essaie faire son sharpshooter donc il utilise le sharpshooter et c'est là où mr fuji ben il balance c'est même pas du sel je pense enfin peut-être que c'est du sel ou de la poudre mais il balance dans les yeux de hitman et du coup c'est yoko zuna qui bat brett art et après ben un coup que brett art a été vaincu et ben hulk hogan arrive fait semblant s'inquiéter de l'état de hulk hogan de brett art qu'est ce que je raconte et oui j'ai remarqué vous laissez qu'il avait un un cocard au niveau de l'oeil donc oui le kogan avait un un oeil au beurre noir et que je m'en rappelle la vidéo de docteur wrestling enfin oui docteur wrestling il disait hulk hogan qu'il avait eu un accident de jet ski donc un petit accident mais le contraire c'est que randy savage un jour la veille et ben il a décidé de de refaire le portrait de luk hogan avec son point quoi ok il s'est peut-être battu avec lui qui sait après on n'en sait pas plus et si je crois bien randy savage je crois qu'il était aux commentaires je crois et oui je me rappelle qu'il y avait des animaux des des chameaux enfin un dromadaire un corbeau et même un éléphant oui je sais je sais dans le parking du césar palace je sais je sais donc c'est là où hulk hogan il s'incruste au match et il bat facilement yokozuna et il arrache le titre de yokozuna donc il a il a vraiment on va dire atteint son comble notre ami hogan et c'est pour ça qu'on le verra pas l'année prochaine car il sera la wcw ça vous le saviez mais en tout cas il a volé la place aux jeunes et il est réputé pour pour pas mettre en avant les jeunes comme il n'a pas mis en avant bretard car il ya une sacrée différence entre le hulkster et le hitman c'est que certes hulk hogan il est fort il est puissant c'est un bagarreur aussi mais que bretard il est peut-être pas aussi grand mais par contre il est il est hyper les pères musclé aussi il est hyper technique bagarreur et c'est pas non plus un gros gros chemin mais en tout cas il impose son son style quoi je le dis pour ce que j'ai pas noté entre bretard et yokozuna trois ennemis et le match entre hulk hogan et yokozuna 3,10 donc voilà j'en ai fini avec ce rest en mania 9 voilà maintenant je passe à rest en mania 10 donc tout d'abord tout d'abord alors ça c'est le match d'ouverture et par contre l'autre c'est on va dire un genre de kick-off même si ce n'était pas le kick-off et attendez car je vais un petit peu m'hydrater et oui et après ça je vais au sport ouais je vous le dis parce que des fois maintenant je vais beaucoup plus au sport c'est pour ça que j'ai pas su sortir une vidéo car j'étais chargé je devais m'occuper de ma maison et que je vais aussi occuper de mon chien etc etc donc c'est pour ça j'ai peut-être pas eu le temps mais bon en tout cas je me suis bien amusé en me jouant à la console car c'est vrai que je me suis plus autant bien amusé depuis fort longtemps et qu'il faut que j'en profite donc donc tout d'abord le coup céleste donc une équipe composée de tom pritchard et jimmy delray accompagné par jim cornet contre les bushwalkers donc luke et butch en match par équipe bien sûr c'est les coups célestes qui bat bushwalkers manière étonnante donc vu comment ce match est loin d'être au sud top je mets un 2,60 voilà et par contre le match d'ouverture il est masterclass est vraiment masterclass entre owen hart et bretart qui est sacré affrontement plus je l'ai déjà noté dans dans le coffret de premier coffret de bretart et aussi le coffret d' owen hart aussi également et que à la fin je me rappelle tout d'abord des techniques des pall drivers des soumissions donc les deux frères nous montrent que même entre deux frères qui qui se connaissent parfaitement bien peuvent nous sortir un énorme match de catch souvent on peut dire avec un ami ou un cousin ou je sais pas moi un adversaire qui n'est pas votre ami ni ni ce que vous saviez de lui eh ben entre deux frères ça fonctionne vraiment entre deux frères ça fonctionne et c'est une victoire de owen hart qui faisait qui faisait un petit paquet sur bretart alors que bretart il était sous les épaules de de owen il essaie faire un petit paquet mais owen l'a contré et il a retourné le petit paquet et bah son frère donc je sais plus si ce match je sais bien que c'est le meilleur match d'ouverture mais je sais pas si ce match là je l'ai mis à 5 il me semble il me semble je de toute façon je le noterai et que et que je regardais dans la description mais en tout cas je suis sûr à 100% que je l'ai mis à 5 car j'en suis sûr même si j'en parle mais bon vaut mieux en parler qu'après que j'oublie que je perds tout mon cerveau donc j'ai pas envie de perdre tout vous me comprenez donc ensuite troisième match bam bam bigolo accompagné par ah non 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 ouais c'est un match par équipe putain mais c'est que je suis con c'était un match mixte donc bam bam bigolo et luna vachon contre doink le clown et doink la clown ouais à mon avis clown féminin ouais pas dingue je vais vous dire pas dingue donc c'est bigolo et vachon qui bat les deux clown voilà et ce match là ce match là ah non c'était pas dong le clown c'était dingue le clown ouais ou dingue la clown donc ce match là je mets 3 moins 3 ensuite force can't anywhere match entre macho man randy savage et crush donc il y a un match où les tombés peuvent se faire n'importe où c'est randy savage qui bat crush ouais il bat crush ce match là ça peut aller ça peut encore aller donc je mets un 3,20 voilà ensuite un match féminin match pour le championnat féminin de la wwf alondra blaze contre leil leilani kei leilani kei donc la championne c'est alondra blaze et qu'après qu'un coup qu'elle a fini son contrat ben on sait qu'à la wcw elle mettra son titre féminin à la poubelle et que elle elle bat leilani kei ce match là il était sympa je le mets aussi un 3,20 voilà donc je donne sa chance aux féminins aux femmes féminins bien sûr ensuite mabel et mo donc allez men of the nation men of the nation ouais 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 c'est ça qu'ils qu'ils ont affronté les québécois ouais les québécois et en plus mabel et mo ils étaient accompagnés par oscar et je me rappelle qu'ils nous ont sorti un freestyle quand si vous avez ce dvd et bien je me rappelle qu'ils nous ont sorti un freestyle façon street comme des vrais rappeurs de toute façon c'est un peu ça leur gimmick années 90 on rappe à l'ancienne on rappe à la tupac et maintenant à la 50 cent à la six nine à d'autres rappeurs que vous affectionnez tout particulièrement que soit us ou français voilà donc ils ont battu les québécois ils ont battu québécois jacques et québécois pierre alors si je crois bien c'est c'est jacques rougeau et et lui c'est pas pierre rougeau non c'est pas lui c'est pas grave façon j'irai non pardonnez moi j'irai moi renseignez donc ce match là c'est un passe en plus je lui mets à 3,20 également ensuite ensuite attendez je regarde pour voir si je suis sûr match pour le championnat de la wwe avec mister parfait comme arbitre spécial yokozuna contre lex luger normalement c'est à cette époque que lex luger devait être pushé mais vraiment pushé et finalement ben je crois qu'ils ont raté le coche la wwe car pour monsieur mcman lex luger était le choix parfait pour remplacer ul kogan ou même diesel sauf que c'était pas facile et en plus qu'en face tu avais deux meilleurs catchers que sont sean michaels et bret hart pourquoi n'a pas misé sur l'un des deux à mon avis c'était dur à dire pour mcman alors que c'est un atout de choix bret hart et même sean michaels mais après les deux s'appréciaient pas donc il aurait pu se creuser les ménages ils auraient pu se creuser les ménages manière intelligente et et sans sans se prendre la tête mais bon en tout cas luger a été un échec pourrait être le choix parfait en essayant d'être le nouveau héros américain alors que il y en a qu'ils étaient un peu lassés de ce côté patriotisme et en tout cas ben c'est victoire de yokozuna ce match là ben il est loin aussi d'être parfait honnêtement car c'est vrai qu'avec yokozuna comme j'ai dit on peut quasiment pas faire grand chose donc ce match là je le mets à 3,20 malgré tout malgré tout je le mets à 3,20 et la suite ça va augmenter malgré que ce soit yokozuna mais c'est plutôt pour bret hart donc ensuite earthquake contre adam bombe et qu'il est accompagné par Herbie Wilpman en match simple c'est earthquake qui bat adam bombe donc anciennement ou futur brian clark et et crush ben lui ce sera le le prochain on va dire brian adams voilà maintenant je me rappelle des chroniques voilà donc ce match là 3,10 ouais ouais et si vous avez remarqué mais l'undertaker n'apparaît pas wrestlemania 10 peut-être parce qu'il avait été blessé ou voilà mon avis peut-être mais en tout cas s'il avait pas été blessé ben l'undertaker serait dans ce WrestleMania 10 mais malheureusement non donc dommage peut-être s'il aurait affronté l'hougueur je suis sûr qu'il aurait sans doute perdre mais après s'il aurait perdu ben il aurait perdu tout intérêt et la streak à WrestleMania ne serait pas aussi iconique mais bon tout d'abord ben le match que j'ai déjà noté dans le coffre de Michaels donc voilà match pour le championnat intercontinental de l'échelle Razor Hammond contre Shawn Michaels donc vu comment Shawn Michaels était lui le champion à la base mais qu'il avait été suspendu par la fédération et il voulait pas rendre la ceinture et du coup ils organisent un tournoi pour pour le titre intercontinental remporté par Razor Hammond et du coup quand Shawn Michaels revient il se prétend être le vrai champion intercontinental du coup on les fait affronter à WrestleMania 10 dans un match de l'échelle complètement épique et fou à la fois car c'est vrai c'était fou dans ce match de l'échelle car toujours certains spécialistes disent que Shawn Michaels n'a pas caché contre son adversaire mais contre l'échelle alors qu'il fouette 2 pour faire un bon match et que c'est même là on va même voir la lune de Shawn Michaels donc les faits de Shawn Michaels et que celui-là j'avais déjà noté dans le coffret intercontinental et dans From the Vault si je crois bien bref c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave et que je me rappelle aussi que Shawn Michaels va faire un splash de l'échelle et après un coup qu'il soit fort allumé fort allumé et ben Razor Hammond il décroche les 2 ceintures il décroche les 2 ceintures et c'est lui l'officiel champion intercontinental ce match là je sais bien qu'il a eu un 5 étoiles par Dave Metzler mais celui-là je le noterai en description mais en tout cas c'est vrai que un 5 étoiles en plus si je crois bien c'était une première pour la WWE il me semble que c'est une première je sais bien que sur Wikipédia j'ai déjà vu la notation de Metzler c'est vrai qu'il a beaucoup plus noté WCW Jim Crockett Promotion New Japan Pro Wrestling All Japan Pro Wrestling un de la ECW un de la TNA quelques-uns de la AAA quelques-uns de la PWG après la All Japan Women's Pro Wrestling fédération japonaise féminin après New Japan qui a beaucoup plus d'étoiles mais vraiment beaucoup plus d'étoiles et maintenant la EW commence à à bâtir des étoiles bien alignées malgré les qualités de match qui sont pour moi assez discutables je vous cache pas donc voilà ce match-là c'est victoire de Reza Ramon ce match-là je le mettrai en description ensuite Bret Hart contre Yokozuna pour le championnat de la WWE et Roddy Piper en tant que arbitre invité spécial également donc le finish parce que oui je veux passer directement au finish parce que je sais bien qu'il s'est passé des tas de choses mais que y'a pas toujours eu des trucs mémorables mais voilà vous aurez compris tout ce que je sais bien c'est que Bret Hart était KO au sol et que et que Yokozuna devait faire son Banzai Drop donc sa prise finish qui va qui monte sur la deuxième corde et qu'à chaque fois je me demande j'espère que la corde va pas lâcher parce que si la corde lâche et ben bonjour le dégât matériel et ben là c'est Yokozuna qui perd l'équilibre car oui il perd totalement l'équilibre et c'est Bret Hart qui fait le tomber sur Yokozuna et qui bat Yokozuna et que c'est lui le nouveau champion de la WWE donc victoire de Bret Hart ce match là ça peut passer je je lui mets un 3,40 malgré la qualité de match mais pour la victoire de Bret Hart et qu'il remporte ça ça me convient ça me convient fortement donc voilà j'en ai fini avec cette review j'espère que vous avez très bien aimé en tout cas match ensemble 3,60 rien change donc en tout cas j'espère que vous avez très bien fort aimé oui parce que je vais pas le répéter tout le temps parce qu'après vous êtes où c'est classé donc si vous avez aimé en tout cas vous savez ce qu'il vous reste à faire liker la vidéo commenter partager abonnez-vous à ma chaîne cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos et moi je vous dis bonne journée bonne soirée à tous au revoir tout le monde donc